hello les petits chats et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cosmétiques homède et oui enfin ça faisait longtemps quand même oula et aujourd'hui on se retrouve pour tester l'une des recettes universelles du livre ma cosmétique maison le petit pratique de chez my cosmetics qui se présente comme ça écoutez je lu je suis en lumière artificielle donc vous ne voyez rien du tout voilà c'est un peu archaïque hein donc voilà et on va faire un l'après shampoing embellissant pour 250 millilitres je pense que j'en ai un peu besoin parce que honnêtement mes cheveux c'est le bordel en ce moment donc voilà j'ai pris exactement les trucs qu'ils ont dit écoutez bah c'est parti les amis voilà donc on va avoir besoin de 200 ml d'eau stérilisée ou d'eau minérale c'est pareil clairement d'eau stérilisée je sais pas où c'est qu'on peut en trouver et dans le livre c'est pas indiqué donc écoutez débrouillez vous tout seul donc voilà 200 ml d'eau ils disent qu'il faut mettre 220 parce qu'il y aurait 20 20 ml pour l'évaporation j'ai un peu du mal à y croire mais pourquoi pas l'huile où s'évaporent pas 20 ml quand même mais bon pourquoi pas il nous faut 18 grammes attendez hop là faut que j'enlève mes mains il nous faut 18 grammes de btms ensuite il nous va nous falloir 4 huiles alors la première huile que j'ai choisi c'est de l'huile d'amande douce 4 ml de l'huile de sésame 4 ml et enfin du macérat huileux de monoeil 4 ml à la place du macérat huileux de monoeil ils vous préconisent de mettre de l'huile de brocoli mais le monoeil a presque là les mêmes les mêmes choses enfin il fait presque la même chose donc je me suis dit bon j'ai pas à l'huile de brocoli donc je remplace par le monoeil c'était c'est un équivalent ensuite eux ils mettent du cétiole qui est un actif propre à la marque my cosmetics moi je mets de la protéine de riz donc 2,5 millilitres ils mettent ils disent de mettre la phytocératine j'en ai pas donc je vais mettre 10 ml de fucocerte que je vais finir par la même occasion et ensuite ils vous disent de mettre 50 gouttes de disocides ou de cosgar c'est le même produit et optionnel vous pouvez mettre 15 gouttes de vitamine e alors donc les trucs qu'ils disent de faire d'abord c'est on fait fondre le btms au bain marie donc sans les huiles hein pourquoi pas ensuite on dans une deuxième casserole on fait frémir 200 ml d'eau stérilisée d'accord et lorsque le btms est totalement fondu on les sort du bol du bain marie on ajoute l'eau stérilisée bouillante on mélange au fouet manuel pendant cinq minutes afin d'obtenir une masse lisse et légère une fois refroidi le mélange ajoutez les huiles végétales le cétiole la phytocératine la vitamine e et l'isocide mélangez bien la préparation sans se faire dans un flacon peau ou de 250 ml c'est prêt ok et ben moi je vous retrouve quand j'ai pesé tous les ingrédients et que ben j'ai mis ça alors ils disent de pousser dans une casserole séparée non on va pas faire ça nous voilà tout à l'heure c'est bon Abonnez-vous ! Sous-titres par Juanfrance Oh, oh, oh Oh, oh, oh J'ai fini cette recette de l'enfer. Alors, sur le livre, il y a écrit 25 minutes, ça fait une heure et demie que je suis dessus. Honnêtement, ne suivez pas les étapes qu'il y a écrit sur le livre. Mettez l'huile avec. Honnêtement, c'est une grosse connerie de ne pas mettre l'huile parce qu'après, du coup, l'émulsifiant, il se recompacte. On est obligé de tout refaire fondre et pourtant l'eau était très chaude. Mais on est obligé de tout refaire fondre. C'est hyper casse-burne. On a du mal à refaire fondre parce que le BTMS, c'est une cire. Donc, c'est hyper chiant à faire fondre. Voilà, ensuite, il faut tout rajouter. C'est chiant. Honnêtement, ne faites pas comme c'est écrit sur le livre. Faites comme vous l'avez l'habitude de le faire. Alors, si vous avez l'habitude de foutre le BTMS seul et d'ajouter les huiles. Ensuite, d'accord, mais je veux dire, l'huile d'amande douce, l'huile de sésame, ce n'est pas des huiles qui craignent la chaleur. Alors, l'huile de monoeil, c'est encore moins. Donc, honnêtement, allez-y. Si vous voulez refaire cette recette à l'identique, faites-vous plaisir. On s'en fout. Faites ça dans le truc. La vidéo fait 12 minutes. C'est l'une des vidéos cosmétiques en mètre le plus long que j'ai fait. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve plus tard, enfin, dans la semaine, pour faire une crème de jour universelle dans le même livre. On va voir si c'est autant la galère. Si c'est autant la galère NDR. Ce livre, je ne vous le recommande pas. Et puis, ben voilà. Écoutez, bisous. On se retrouvera sûrement bientôt pour des hauls aussi. Parce que, ben, j'ai reçu un bon My Cosmetic. Regarde. Bon My Cosmetic. Et 45€ de bon aromazone. Donc. Donc. Il y aura bientôt des hauls. Et on pourra de nouveau faire des recettes de ouf. Ce ne sera plus la dèche, MDR, Loup, PTDR. C'est parfait. Voilà. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.